8ème Salut tout le monde c'est les 6 potes On se retrouve pour une nouvelle vidéo aux pompiers Aux pompiers de où ? De Montignac Vous êtes au centre de secours de Montignac C'est un centre de secours où il n'y a que des pompiers volontaires Tous les pompiers de Montignac ont une autre activité ailleurs A l'heure actuelle on est 16 pompiers volontaires Dont 8 femmes En 2018 sur le secteur de Montignac Nous avons fait 500 interventions Dont plus de 80% de secours à personne Et une quarantaine d'incendies Qui sont autant du feu de cheminée Que du feu de végétaux dans les bois Cette carte là c'est tout notre secteur d'intervention Avec toutes les communes Montignac qui est au centre Et on va de Saint-Jeunière-Saint-Amand Jusqu'à la limite à Plazac et à Paysac-le-Moussier Ca c'est tout notre secteur d'intervention Les points bleus Les poteaux d'incendie Et les points rouges Les lacs ou les rivières C'est bon Je vais te mettre sur le couloir Non Dans le standard Donc en fait quand on téléphone au 18 Les appels ils arrivent à Périgueux Ca concerne le secteur de Montignac Ils nous envoient l'information sur l'ordinateur Sur l'imprimante Et chacun sur notre bip Puisqu'on a chacun un bip comme ça avec nous Et vous l'avez toujours sur vous ? Non Bah si Bah non C'est heureusement que ça nous réveille sinon on pourrait pas aller secourir les gens Ca sonne régulièrement Ca sonne quand il y a une intervention Ca peut être plusieurs fois par jour ou pas du tout Si on est choisi pour aller sur l'intervention On doit venir à la caserne voir ce que c'est comme intervention Et se préparer pour partir dans le bon véhicule Donc mettre la tenue qui va bien pour aller dans le véhicule qui va bien Donc on va commencer la visite des véhicules Les véhicules chez les pompiers ont des abréviations Donc là c'est un C-T-U Camion toute utilité Donc ça nous sert pour les opérations diverses Tout ce qui est inondation, relevage de personnes Donc on a tout ce matériel à disposition qu'on peut mettre dans ce véhicule On a une remorque qui nous sert pour la désincarcération C'est une R-S-R Remorque secours routier Il y a différents matériels qui nous permettent d'accéder aux victimes On a des cisailles pour découper l'atoll Des pinces pour écarter l'atoll Quand il y a un accident de voiture Les véhicules ils sont compressés sur le choc Ils sont déformés Et nous pour qu'on puisse accéder aux victimes On remet du volume à l'intérieur Ce véhicule il ne part en intervention qu'avec ce véhicule là Parce qu'il nous faut de l'eau Sur un accident de la route Si des fois il y avait un incendie Il faut qu'on puisse éteindre le début d'incendie Donc là il y a 400 litres d'eau Un autre matériel de découpe électrique C'est ce qu'on appelle une cissa Ici où il y a une épée Ils appellent ça parce que ça a la même forme Ce véhicule sert aussi pour les feux de forêt Et si le truc d'eau il craque Genre il boum Il boum Il pète Ben non parce que nos véhicules sont entretenus Donc il n'y a pas de problème Les camions de montée Ils sont plus rapides à démarrer ou pas qu'une voiture normale ? Exactement pareil Est-ce que vous avez déjà fait des interventions Où il y a eu des gens Ils étaient gravement mais gravement blessés Genre un membre sectionné ? Oui C'est un peu pour ça qu'on est pompiers On espère toujours que ce qu'on va faire c'est pas important Parce que de voir des personnes blessées c'est jamais agréable Mais on est là pour ça aussi On est là pour secourir les gens Donc ça nous arrive Bon je ne dis pas c'est pas régulier Mais sur une vie de pompier on voit des choses qui sont pas très beau à voir Allez on continue ? Ce qu'il y a c'est que ça va vous permettre de comprendre les abréviations qu'on a sur les véhicules Ça c'est ce qu'on appelle un VSAV Véhicule de secours et d'assistance aux personnes L'activité la plus importante chez les pompiers c'est le secours à personne Donc voilà comment se compose l'intérieur On va y monter ou pas ? Alors le problème d'une ambulance c'est qu'on les nettoie à chaque fois qu'on intervient dedans Alors pourquoi ? Pour les bactéries Est-ce que tu aimerais qu'on te mette dans une ambulance où elle soit sale ? Moi je vis dans la crasse Non C'est un problème d'hygiène Donc il y a du matériel dans les tiroirs Donc il y a un brancard avec ce qu'on appelle un matelas coquille Ce qui nous permet de maintenir la personne S'il y a des chocs ? S'il y a eu des chocs, si elle a un problème avec la colonne vertébrale On la met dedans On enlève l'air Donc c'est pas un matelas gonflable, c'est un matelas dégonflable On enlève l'air, il y a plein de petites billes Et après, vous pouvez toucher comment ça fait, ça fait tout dur Donc nous à Montignac on a deux ambulances Une ambulance, une victime Si on part sur un accident où il y a trois personnes laissées Il y aura trois ambulances C'est quoi tu parles ? Il y a pas une intervention là ? Il y en a sûrement dans le département mais pas à Montignac pour l'instant D'accord Voilà, on entend tout le département de la Dordogne dans nos radios Ah j'ai flippé là Donc on a deux bateaux Celui-là, sans moteur, il nous sert généralement sur les inondations à Montignac Quand il y a la Vézère qui monte Dans les petites rues, il n'y a pas obligatoirement besoin du moteur On le fait avec celui-là et les rames Et celui-là, il nous sert sur la Vézère Est-ce que ça sert souvent ce genre de... ? Non Alors j'ai une question Est-ce que vous le prenez pour aller faire des balades sur la Vézère ? Ah bah non Tranquille, dommage La Vézère La petite canne à pêche Donc là, c'est ce qu'on appelle un CCR Camion Citerne Rural Comme les camions des Playmobil Voilà Donc j'étais à 5 Des pompiers Donc dans ces véhicules, il y a 4000 litres d'eau Ah ! Mais ça c'est... Sur les 4000 litres d'eau, il y en a 500 Qu'on ne peut pas utiliser Que si le véhicule a un problème Il est entouré de feu On a ce qu'on appelle une auto-protection Donc il y a de l'eau qui va couler par les tubes blancs là Partout, il y a des bulles Et ça va diffuser de l'eau autour du véhicule Pour éviter qu'il brûle Et pour protéger les gens qui sont dedans On va voir les petits jets d'eau ! Oh mais il y en a déjà des petits jets d'eau ! Il pleut ! Il pleut ! Putain, t'es trop con ! On a le plus ! Vous allez le voir, il a des bas pieds dessus Ah ! Écartez-vous les gars ! Sur les côtés Ah, agréable ! Je suis pour un jet d'eau dans la radio ! Ce véhicule, feu de forêt, feu de bâtiment Il peut être amené aussi à intervenir sur des tempêtes Après en version feu de forêt Ils partent normalement les 3 véhicules Le petit 4x4 qu'on a vu derrière tout à l'heure Qui tire la RSR Celui-là qui sert pour les feux de bâtiment Et pour les feux de bois Et celui-là Et c'est ce qu'on appelle une unité feu de forêt Donc là, c'est ce qu'on appelle un CCF Camion, citerne, feu Mais principalement celui-là, c'est pour les feux de forêt Ça c'est les bouteilles de gaz On n'a pas de gaz Oui, mais je veux dire les bouteilles d'oxygène Voilà Donc l'oxygène, c'est un médicament C'est dans les ambulances Et dans les véhicules incendies Pour se protéger des fumées On a de l'air comprimé Oh oui, un gilet orange jaune ! Mais c'est la mode quoi ! On a 4 appareils respiratoires isolés Il y a 6 places Le conducteur, le chef d'Aglise Et les 4 équipiers C'est trop bien ! J'ai peur ! J'ai peur ! Mon cœur, il a des fommies ! Alors moi, je m'appelle Loman C'est là ! Je vais mettre le compier involontaire ! Il faut un permis spécial pour... Il faut le poids lourd Ça, c'est les grades C'est quoi ? Le tout dernier grade Le top du top ? Là-bas Alors il n'y en a pas ici, c'est colonel On commence sapeur Il n'y a rien Les jeunes sapeurs pompiers C'est une école de formation Où ils apprennent le métier pompier Donc ils n'interviennent pas Ils font que de la formation C'est à partir de quel âge ? Céline ? Les GSP, c'est à partir de quel âge ? 18 14 ans 14 ans ! Ah les GSP ! 14 ans ! Il y a 200 mètres de tuyaux Sur les dévidoires Est-ce que l'eau que vous jetez Elle est potable ou pas ? Alors ça dépend, on la prend Donc pour remplir un véhicule On a plusieurs possibilités Soit sur un poteau d'incendie C'est les bornes rouges qu'on voit dans les... Dans les villes Il y en a juste à la sortie de la caserne Ou sur des pointeaux naturels Rivière, lacs, étangs On a un véhicule qui est spécifique Il y a 1600 mètres de tuyaux Non mais un kilomètre de tuyaux, c'est abusé ! 1600 mètres Donc un kilomètre 600 Donc si on rajoute les 400 mètres plus les 1600 mètres On peut éteindre un feu A deux kilomètres de... Du campion en pleine forêt Du point d'eau Voilà, admettons la VESER Jusqu'au feu C'est tellement abusé ! Il est derrière là, c'est un moteur de voiture Qui entraîne une pompe On met des tuyaux ici Après, on branche les tuyaux ici Jusqu'au feu Et on peut éteindre C'est fait pour aspirer de l'eau Ca c'est pour amener de l'eau Sur les gros incendies Là, on nous attend pour le feu là ! Ouais mais un, deux minutes ! Voyez-vous les collègues ! Il est combien ? Arthur, c'est excellent comme ça là ! Tu fais trop vrai quoi ! Il est discrimé parce qu'il est plus grand que nous ! Eh ouais ! Madame, j'arrive pas à mettre mes gants dedans ! Et c'est qui lui ? Non, c'est parce que ça va dehors ! C'est quoi ces pompiers ou il faut les habiller comme en maternelle ? Qu'est-ce qui est plus lourd que ma tête ? C'est pas possible ! Je sais pas madame ! Je sais pas madame ! Regardez mon pantalon ! Télé-tobis ! Télé-tobis ! Télé-tobis ! Télé-tobis ! Tadadou ! Ouais ! Faut ouvrir les fenêtres ! Alors vous avez la chance, celui-là sont électriques ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Pas en mission ! Ouais ! Ouais ! C'est gros gamin ! Attendez pas de patrouille ! J'ai pas envie qu'il y ait un mec ou trois qui croit comme ça là ! Charline ! Toi qui plait ! Ah ça me tourne bien ! Alors alors ! Bon Charline ! Tu te détaches ! Quoi ? Tu vois, t'as un bouton pour faire là-bas ! Tu le vois ? Opération lascour ! Quoi ? Oh oui ! On va à l'aspecteur ! Non, non ! Avec ton pied ! Avec ton pied ! La tour de la chance ! Viens encore ! La tour de la chance Charline ! Quand on part en intervention, c'est le chef agré, le chef du véhicule, qui est là, qui l'actionne, à haut pied ! Sinon, le conducteur, il peut le faire de là ! Ça va être notre meilleure vidéo ! Maintenant, on va partir en intervention ! Alors chez les pompiers, on dit décaler ! Ça vient des anciennes pompes à bras, où ils ont enlevé les cales, les roues, pour atteler les chevaux ! Ne suis pas d'un codote ! Peut-être secourez par moi ! Le pompier chicote ! On marche comme des rappeurs ! Il y aura des capillons ! Nous vingt-suit de visibles ! On est tous puissants ! Alors le mieux, c'est que de lever les visières, parce que les visières que vous avez, c'est pour le rayonnement ! Est-ce que vous savez comment ça commence un feu ? Vas-y ! Il faut trois éléments ! L'air, le combustible et la source d'énergie ! Alors, le triangle du feu, c'est très bien ! Le comburant, c'est l'air ! Très bien, c'est ce que tu as dit ! Le papier, c'est le combustible ! Le papier, c'est le combustible ! L'air, c'est ce qu'on respire ! Et l'énergie d'activation ! C'est la petite étincelle que tu vas faire avec ton allumette ! Et toutes ces trois choses réunies, et là tu fais un feu ! Une de ces trois choses, il faut qu'on l'attaque ! Il y en a quelle manière d'étendre un feu ? En l'étouffant ! En l'étouffant ! Oui ! En mettant de l'eau dessus ! En mettant la petite... Tu mets de la terre dessus ! Sur quel cas on utilise un extincteur à poudre ? Sur quel feu ? Sur les feux... Le cheminé ! Non, en fait c'est sur les feux électriques ! Sur les feux électriques, on ne peut pas mettre de l'eau sur l'eau ! C'est pas ? Donc là, on va utiliser un extincteur à poudre ! Donc là, ce qu'on va faire en pratique, c'est l'utilisation d'une lance ! On va faire attention parce qu'il y a beaucoup de pression ! On est les complets, il faut deux personnes ! On travaille toujours en binande ! Alors pour l'instant, tu ne touches pas la lance ! Parce que là, je vais amener l'eau à la lance ! Attention ! Eh, tu ne me l'envoies pas de chier ! Ah ! Ah ! Ah ! Yesy ! On les remonte ! Ah ! On remonte mes pantalons ! Ah ! Pantalon ! C'est pas grave ! C'est pas grave, c'est pas grave ! Là-bas, il y a un feu ! Donc tu mets ton chef, le porteur, ça sera toi ! D'accord ! Ici, tu tiens la lance comme il faut ! En regardant par là ! Toi, tu vas te mettre comme ça ! Tu vas te tiens la aile ! D'accord ? Parce que ça va l'envoyer en arrière ! Ok ? Ah ! Ah ! Ouvre un fond ! Ouvre un fond ! Après, tu as dit Péranger ! Là, t'enj'es droit ! Là, Angers pulvérisés ! Et attention ! Angers pulvérisés de protection ! Là, vous êtes protégés pour vous poigniter tout le monde ! Je te raconte pas la caméra ! Attends, c'est lui qui passe ! Alors, s'il y a là, par exemple... Là, tout le monde, il y a une... Une intervention ? Voilà ! Alors, on peut... On peut venir ? Non ! Non, non, non ! Est-ce qu'il peut... On l'a forcé ! Mais tu sais que c'est à venir ! Ah, c'est vu ! Oui, tu vas pouvoir monter dans le camion ! Non, c'est pas pour ça ! On n'est pas montés dans les bateaux ! Oh, mais arrête ! Vas-y ! On n'est pas montés dans celui-là ! Allez, voilà ! Oui, bravo ! Bravo ! Elle est trop contente ! C'est quand même ! Un peu top ! Devant d'accueillir ! Ok ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501